20h10, samedi 29 mars à la patinoire des lacs. Les joueurs de hockey du club de Viry regagnent les vestiaires, ils viennent de terminer leur entraînement. Ils s'apprêtent à jouer dans quelques minutes leur dernier match de championnat de France en D1. Leurs adversaires sont de taille, il s'agit des boxers de Bordeaux. Il va y avoir de l'ambiance, je pense que ça va être un match avec beaucoup d'enjeux, avec deux équipes qui vont en vouloir. Parce que nous c'est notre dernier match à la patinoire de Viry, donc il va falloir se donner à fond pour essayer de faire un bon résultat ce soir. On a envie de gagner le dernier match de la saison comme on a gagné le premier, et puis voilà, c'est notre objectif de gagner. Ce soir, les Castelvirois mettent la barre haut, mais pour eux, qu'ils perdent ou qu'ils gagnent, ils maintiendront leur place 12ème sur 14. Nous, bien évidemment, il n'y a pas d'enjeu pour nous. Par contre, il y a un enjeu pour l'adversaire qui joue sa place dans le carré final. Donc je pense que, et puis, mais bon, je pense que nos joueurs ont vraiment l'envie de faire un match correct, montrer ce qu'ils savent faire. Parce que tout au long de la saison, on a quand même perdu beaucoup de matchs, de très peu. De très peu parce qu'on a une équipe jeune, parce que, bon, parce que c'est vrai qu'on a en face beaucoup, beaucoup d'équipes qui sont à peu près du même niveau. Et le championnat était quand même assez difficile cette année. Face à une équipe bordelais très offensive, Viry s'est bien défendu. Même si à la fin du premier tiers-temps, les boxers mènent 2 à 0. Au second tiers-temps, Viry marque un but, enfin un espoir, dégadisé. Mais à 15 minutes de la fin du match, Bordeaux marque un troisième but. Le coup de sifflet retentit, Bordeaux est victorieuse. On a fait ce qu'on a pu, mais en fait, c'est dommage. Mais bon, Bordeaux, c'est une grosse équipe, ils font les play-offs. Nous, on se maintient, c'était le but de cette année. On a rempli notre mission et puis voilà. On a fait davantage plaisir quand on a gagné les matchs. Mais bon, là, c'était quand même un beau match. On a donné une bonne bataille. On a essayé de montrer l'exemple même en fin de saison à tous les jeunes. Mais on va essayer de faire du mieux l'année prochaine. On reste en D1, c'est le principal. C'était l'objectif du club. C'était un beau match, très beau match. Il y avait leurs supporters, on avait les nôtres. C'était bien quand même. On est tous contents. On est tous contents de la soirée. Et on espère que tout le monde a été content aussi. Le club de Virichatim reste donc en D1 et espère l'année prochaine un classement en milieu de tableau. Bonne chance à eux. Sous-titrage Société Radio-Canada